Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo PMA, comme vous avez pu le voir. On va parler de l'entourage et de la PMA. C'est une question que je me suis posée un soir, j'étais avec mon chéri, et je me suis dit, un jour, j'ai eu cette réflexion par rapport au parcours PMA de quelqu'un de notre entourage. Et on en est venu à discuter un peu de ça, je me suis dit, est-ce que je suis la seule ? Enfin bref, j'ai fait un petit peu un appel à témoins sur Instagram, vous aviez été très 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 nombreuses à me répondre, et d'ailleurs je vous remercie, chaque fois que je vous pose quelques questions, vous êtes tout le temps très nombreuses à me répondre. Et en fait, je vous demandais si c'était... Oui, c'est le rouge à lèvres que maman a sur la bouche actuellement. Je vous demandais si vous étiez dans le même cas que moi, si vous aviez eu des remarques un petit peu inappropriées pendant votre parcours, si vous étiez soutenues, si à l'annonce de votre grossesse, les gens ont été sympas, enfin bref, ce genre de petites questions. Et à ma grande surprise, on est énormément à cette prise des réflexions cheloues. Franchement. Quelque chose qui est quand même assez important pour moi, c'est l'entourage dans le parcours PMA. Il y a des personnes qui supportent plus ou moins bien ce parcours, et il y a des personnes donc qui ont besoin d'un peu plus de soutien que d'autres. Je suis une personne qui a très bien pris le fait de galérer pour avoir un enfant. Je n'ai jamais été... Je ne me suis jamais sentie diminuée en fait. Je ne me suis jamais dit, moi je n'y arriverai jamais naturellement. Bon, ok, à me morfondre, ce genre de choses. J'ai toujours été très positive. Et je me suis toujours dit que bon, c'est pas grave, maintenant il y a la médecine qui est là, et on va tout faire pour que ça fonctionne. J'ai donc jamais montré à mon entourage une facette de moi très triste de ce parcours. J'ai été plutôt assez forte vis-à-vis de ça. Et je pense peut-être que, dans mon cas, c'est pour ça que certaines personnes ont eu des réflexions un peu cheloues. Mais dans le cas de vous qui me regardez, il y en a, c'est pas du tout ça. Ils ont été très très mal par rapport à cette infertilité. Et l'entourage n'a pas été forcément super au top. Je vais donc essayer de faire, s'il vous plaît, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est en PMA, je vous en supplie, franchement, soyez complètement à l'écoute. Soyez sympas, soyez dans la compréhension, vraiment. Le problème qu'on peut voir, c'est que les gens ont peur de demander, de se renseigner un petit peu sur la PMA ou des idées reçues. Et c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve très très dommage. On va donc parler, aujourd'hui, des réflexions qui ont été faites pendant les parcours PMA de chacun, de chacune et de moi. J'ai eu droit, pas moi, j'ai eu droit en lisant vos commentaires à quelque chose de dingue. Une personne m'a annoncé qu'on lui a dit, une fois qu'elle était enceinte, elle a annoncé sa grossesse, et ben finalement vous n'étiez pas si infertile que ça. Franchement, je ne sais pas ce qui peut arriver dans la tête des gens à se dire ce genre de choses, c'est quand même assez dingue. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde. C'est trop compliqué, je ne comprends rien, laisse tomber, ne m'explique pas ce que c'est. Et ça, c'est vraiment un gros défaut, c'est de ne pas vouloir savoir ce que c'est que la PMA. Si vous avez dans votre entourage une personne qui est en difficulté pour procréer, c'est quand même très important pour la personne en question de se renseigner auprès d'elle, même de poser des questions, comment ça se passe, quel est le déroulement du protocole, etc. Et c'est quelque chose de très important parce que ça fait comme si vous étiez intéressé à sa vie, tout simplement. Moi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, s'intéresser à ce monde-là, aux piqûres, etc. Tout le monde n'en avait rien à cirer. Et je trouve ça quand même assez dommage parce que vous faites quand même des injections tous les jours, vous avez une souffrance physique et psychologique, c'est pas parce que vous ne montrez rien que tout va bien, super bien, trop bien, je me fais des piqûres tous les jours, je suis heureuse. Vous avez des échographies, des prises de sang régulières et on dirait que tout le monde s'en fout. Voilà. C'est dingue. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est ce qui m'est arrivé. Attention, écoutez bien. J'ai annoncé ma grossesse et quelqu'un m'a dit Alors, heureux ? Oui, bien sûr ! Je suis très heureuse. Je ne vais pas dire... Oh, non ! Nous avons fait tout ça, nous avons galéré pour avoir dans l'espoir le but ultime que le test soit négatif. Ouais. J'ai tout fait... Je voulais que ça soit négatif. Non. Ça m'a saoulée. Je vous assure, ça m'a saoulée. Bah, j'ai dit oui. Mais je ne l'ai pas dit avec un enthousiasme, mais pas possible. Peut-être qu'on aurait pu croire d'ailleurs que j'étais moyennement contente. Mais je m'en fous, mais sans déconner. Vous croyez que vous faites un parcours PMA et que vous galérez comme je ne sais pas quoi pendant des semaines pour vouloir un nom ? Non. Non. Je... Ouais. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle avait fait une fausse couche il n'y a pas si longtemps que ça et que sa belle-sœur était tombée enceinte dans la foulée de sa fausse couche. Elle lui a donc dit moi j'ai fait une fausse couche et tout. Enfin, elle lui a raconté un peu son histoire. Et sa belle-sœur lui a dit c'est pas parce que tu as fait une fausse couche que je vais en faire une aussi. Et ça, c'est aussi un manque de tact énorme que certaines personnes ont dans l'entourage qui sont enceintes pendant que l'autre personne est dans le parcours PMA. Si vous êtes vous enceinte et que vous regardez cette vidéo et que vous avez dans votre entourage une personne qui est en parcours PMA, c'est très important d'essayer de la préserver un petit peu et d'essayer... Voilà. Vous êtes heureuse, d'accord, mais essayez de comprendre que la personne en face elle galère certaines pendant des années et que c'est pas évident pour elle de savoir qu'il y a une grossesse spontanée chez quelqu'un d'autre. Après, ça n'efface pas la joie. Moi, quand on m'a annoncé à chaque fois qu'une grossesse, j'avais un passement au quart, c'est sûr, mais j'étais très contente pour la personne. Ça n'empêche rien. Mais il ne faut pas avoir des réflexions un peu mauvaises pour la personne qui est en parcours. Le s'est dans ta tête, arrête d'y penser. Et je pense que ça, c'est la chose qui est revenue le plus d'entre vous. C'est vraiment ça qui est revenu le plus. Non, c'est pas dans la tête, il ne faut pas arrêter d'y penser. C'est médical. Et bien sûr, qu'on ne fait que d'y penser, on a des piqûres tous les jours, des examens, toutes les semaines. Bien sûr qu'on y pense. Vous êtes jeunes, ça va venir. Ça aussi, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent. Pour celles qui ont moins de 25 ans et qui sont en parcours PMA, ça leur est arrivé beaucoup. Vous êtes jeunes, attendez un petit peu, la nature va faire les choses. Voilà. Donc ça va avec la réflexion ensuite qui laisse faire le temps, dame nature, etc. Il y a également un abonné qui m'a dit que dans sa famille, on lui a dit que c'était de l'acharnement, la PMA. L'acharnement. Vous vous rendez compte quand même qu'on peut dire ce genre de choses, que c'est de l'acharnement ? Bah oui, quand on veut un enfant, quand c'est viscéral, quand on a vraiment très envie d'avoir un enfant, eh bah oui, on pourrait dire que c'est un acharnement. On a envie de l'avoir. Pourquoi est-ce que j'aurais pas droit à un enfant ? Voilà. C'est dingue. La PMA est faite pour ça, pour aider les couples qui ont du mal à avoir des enfants, à essayer, à avoir un coup de pouce. Il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour qui ça ne fonctionne malheureusement pas. Mais il faut essayer et on n'a pas droit de venir juger les personnes en PMA en disant que c'est pas normal. Et ça va venir avec une chose qui m'a choquée. Réellement, ça m'a vraiment choquée de fou. Une des abonnées m'a dit que dans sa famille, on lui avait sorti que son enfant ne serait pas normal s'il sortait d'un parcours PMA. C'est quelque chose... Mais s'il vous plaît, est-ce que mon enfant est pas normal ? Non, franchement, je comprends pas. Pourquoi ne serait-il pas normal l'enfant qui sort de PMA parce qu'il y a eu une intervention médicale ? Non, ça ne change strictement rien au fait que ça soit un spermatozoïde du papa, une ovule d'une maman qui sont fécondés certaines fois en dehors du corps mais qui sont remis à l'intérieur. Il n'y a pas de soucis. C'est quoi ces idées ? Oui, c'est mes lunettes ? Bah oui, mais c'est que je suis miope comme une taupe. Alors si je mets mes lunettes, on ne voit plus mes yeux. Elles sont tellement petits. Alors celle-ci est quand même pas mal. Il va y avoir des erreurs de sperme. Ça ne va pas être le bon sperme qui va venir féconder, etc. Ça, c'est pareil. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Il y a 15 hommes en même temps qui vont faire un recueil de spermatozoïdes et qui vont tout mélanger. Ils vont tout poser comme ça. Ce n'est pas étiqueté et tout. Non, c'est impossible. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Moi, dans ma PMA, j'ai payé 50 euros pour avoir une puce. En fait, c'est dans la PMA. C'est inclus dedans. Tout le monde le fait dans cette PMA. Donc, en fait, c'est une petite puce qui balise le spermatozoïde. Il n'y a aucun risque d'erreur, même si, en soi, tous les autres centres PMA qui n'utilisent pas cette puce n'ont pas d'erreur. Mais, on va dire que c'est une sécurité supplémentaire. Pourquoi tu te mets du crayon à lèvres sur le visage ? On va dire que c'est une sécurité supplémentaire, mais il n'y a aucun risque d'avoir le spermatozoïde de mélanger avec celui du voisin. Et pour finir, dans le genre de réflexion tordue, c'est tu ne veux pas les miens, ils sont trop chiants. Mais on va parler de leurs enfants. Tu ne veux pas les miens, ils sont trop chiants. Enfin, bref, tu ne veux pas les miens. Ce n'est pas évident. C'est vrai que moi, je me plains souvent de mon fils. Il est d'un chien, mais je vous assure, c'est incroyable. Mais bon, je l'aime de tout mon cœur. Mais, ça n'empêche pas qu'il faut éviter devant les personnes qui sont en galère sans déconner de dire tiens, je te le donne. Je te donne mon enfant. Prends-le. Donc, c'est très important pour l'entourage d'être présent sans être pesant. Ça, c'est quelque chose parce que souvent, l'entourage qui s'en fout entre guillemets dans le sens où qui ne pose pas de questions, je ne dis pas qui s'en foutent forcément, mais qui ne pose pas de questions, ça fait du mal. et ceux qui sont trop présents, qui attendent autant que le couple, l'enfant, c'est aussi très difficile pour le couple parce que du coup, tu es déçu toi mais tu déçois aussi les autres. Ce n'est pas évident. Du coup, pour l'entourage, ils sont dans cette entre-deux et je peux comprendre. C'est quelque chose que je peux vraiment comprendre mais moi, dans mon cas, par exemple, je n'ai pas eu d'épaule. Personne ne m'a dit qu'est-ce que tu as besoin de parler de ton parcours, comment ça se passe tes injections, comment ça va, les follicules, etc. Est-ce que ça évolue bien ? Est-ce que ta ponction, c'est bientôt ? Est-ce que ton transfert, c'est bientôt ? Je n'ai jamais eu ça et c'était... c'est triste quand même. Pareil pour le mode de garde. Donc moi, j'ai déjà Antonin. Il fallait le faire garder pendant la ponction. Vous vous doutez bien que vous partez très tôt le matin. Nous, on est parti, on est parti, c'est ça, vers 5h45 et vous vous doutez bien qu'Antonin, on n'allait pas le prendre avec nous pour la ponction. La ponction, c'est une anesthésie générale, locale pour certaines, mais dans mon cas, c'était général. Donc forcément, je n'allais pas prendre mon fils avec moi. Donc, j'ai demandé à une personne de mon entourage si elle pouvait prendre Antonin pour la nuit et pour la journée jusqu'à la fin de journée, le temps qu'on rentre, quoi, tout simplement. Et on m'a répondu non. Non, je ne peux pas. Ah. Franchement, ça m'a vachement blessée et c'est... J'ai... J'ai toujours... Je ne sais pas si vous voyez un peu, quoi, ce que je veux dire, mais c'est très vexant. C'est très vexant quand tu demandes est-ce que tu peux garder mon fils cette nuit parce que j'ai ma ponction. C'est une anesthésie générale, c'est une fatigue, c'est des douleurs au ventre. C'est pas... Je ne vais pas faire du shopping dans la galerie commerciale. Je vais faire une ponction. Franchement, ça fait mal. Donc, heureusement que ma soeur était là. Très franchement, je la remercie beaucoup parce qu'elle a gardé Antonin à chaque fois que j'avais besoin. Que ce soit les prises de sang, les échos, ce genre de choses, elle a toujours été là et je la remercie parce que si elle n'était pas là, franchement, je ne sais même pas comment on aurait pu faire notre... notre five tranquillement, quoi. Donc voilà, si vous avez un peu des anecdotes à me donner, si vous avez besoin de parler de votre parcours à quelqu'un et que... Voilà, parce que personne ne vous écoute. Il n'y a pas de souci, vous pouvez m'écrire. de toute façon, vous êtes beaucoup à m'écrire pour avoir des conseils et du soutien, etc. Je réponds toujours, je suis toujours à l'écoute, il n'y a aucun souci. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et aura éclairé, je vous en supplie, l'entourage des personnes en PMA. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Non, il était en train de faire une connerie, vous vous doutez bien, c'est plus intéressant que de dire au revoir.